David Bowie n'a pas eu la chance de rencontrer Brel. Noel Leroy, elle, n'a jamais croisé la route de Nino Ferrer. Ça ne l'a pas empêché d'interpréter, magnifiquement d'ailleurs, une de ses chansons pas forcément la plus connue, La Roi Madurera. Tu as été chercher chez Nino Ferrer, une de ses plus belles chansons. Tu peux nous raconter un petit peu ? C'est ça, je me suis dit, mais c'est Nino Ferrer qui chante cette chanson parce que tu ne t'attends pas forcément à une chanson aussi sombre dans le texte. J'étais très étonnée et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai souhaité la reprendre parce que lorsque l'on pense à Nino Ferrer, ce n'est pas forcément cette chanson qui nous vient tout de suite. Noel Leroy n'a raison. Les chansons de Nino Ferrer qui viennent tout de suite en mémoire, c'est plutôt le téléphon. Ou encore Mirza. Pourtant, ces chansons-là, malgré leur immense succès, n'ont jamais fait la fierté de leur interprète. En fait, c'était un très grand artiste qui avait une oreille de mélodiste très importante. Les Cornichons, il l'avait fait un peu pour s'amuser. Ce n'était pas le style de chanson qui l'éclatait. Insatisfait de sa carrière de chanteur, Nino Ferrer prend un jour la décision de s'installer en Italie, son pays d'origine. Là-bas, il se retrouve animateur télé. Pourquoi avez-vous prouvé le besoin de vous expatrier ? Surtout le fait que j'ai été enfermé à cause de certains succès que j'ai eus dans un style de chanson dont je n'arrivais absolument pas à sortir. Il y avait des moments où j'avais vraiment envie de laisser tomber complètement ce métier. La chanson ne lui fait plus trop envie, mais elle va pourtant se rappeler à lui. À l'été 69, Nino Ferrer est en tournage dans le sud de la Corse pour le film de Marcel Camus, Un été sauvage. L'équipe du film est logée à Sartène, mais les prises de vue ont lieu à quelques kilomètres du village, en contrebas, à Rocapina. Avec son ami comédien et musicien, Daniel Beretta, ils font chaque jour la route ensemble. Nino m'emmenait tous les matins dans sa superbe bentley blanche et il y avait une guitare dans son coffre. Je lui ai dit, je peux la prendre ? Il m'a dit, oui, fais-moi des bossas. Alors, comme il savait que j'adorais ça et que lui aussi, bien qu'il n'en ait jamais chanté, j'ai commencé à improviser, à faire n'importe quoi en bossa, tout ça, jusqu'au moment où je suis tombé sur... Une mélodie qui résonne chez le chanteur et pour cause. Pas loin de la rue des Saint-Père, il y avait une boîte qui s'appelait Chez Guy où venaient tous les musiciens brésiliens à Paris. Tous les soirs, j'allais là avec Nino. C'était vraiment un fan de musique brésilienne. À l'écoute de cette mélodie aux accents brésiliens, l'inspiration jaillit immédiatement. Il m'a dit, stop, 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 attends, 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 prends un crayon, un papier. Et il a commencé, il a dit, non, je n'oublierai jamais l'abbé de Rio, etc. La chanson est née comme ça. Cette chanson, elle est bouleversante, elle est poignante, quoi. L'histoire de la chanson, c'est quand même, c'est triste. C'est quand même un mec amoureux d'une jeune femme. Il vive une histoire d'amour et puis là, il la laisse à l'aéroport. Elle rentre dans cet avion dont elle ne ressortira jamais puisque l'avion s'écrase. Donc c'est quand même un truc, c'est abominable quand même. Je ne sais pas comment sont venus l'idée de ces paroles, mais je sais qu'il détestait l'avion. Il ne prenait jamais l'avion. Nino ne prend jamais l'avion et il y a de quoi. Enfant, il a été pris dans une tempête au-dessus du Pacifique Sud. Le Brésil de la chanson, la Roa Madureira, vienne donc tout droit de son imagination. Pour autant, il sait, il sent qu'il tient enfin une pépite. Lorsqu'elle était finie, un soir, il y avait une fête de toute l'équipe du film et il l'a chantée. Et ça a fait un tabac. Il a dit, je rentre à Paris, je l'enregistre tout de suite. Rentré à Paris, Nino Ferrer convainc Eddie Barclay, son producteur, de faire figurer sur son nouvel album cette chanson qui sort de son registre habituel. Lorsque l'album sort, une fois de plus, seuls les inconditionnels du chanteur repèrent le titre. dont je n'oublierai pas la douceur de ton corps Dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport J'essayais de lire et je n'y comprenais rien Cette aire de Bossa, au début, je pensais que c'était inspiré d'un thème déjà écrit là-bas et en fait, c'est une composition originale et c'est magnifique. Elle reprend une suite qui est dédiée à Chapa. Et oui, c'est vrai. Qu'elle a repris Jobim. Oui. Oui, d'accord. Et que finalement, cette suite d'accords, Nino Ferrer, il la reprend pour faire sa version à lui. Oui. Avec ses accords qui descendent. Si Nolwenn a été berné par la perfection de la composition mélodique au point de penser qu'il s'agissait d'un standard de la musique brésilienne, elle n'a pas été la seule dans ce cas. à Paris, un jour avec des amis, plusieurs années après, on va dans un resto spécialité brésilienne et j'entends la Roi Madorea. Pas en français, bien sûr, mais je reconnais la musique. Et à la fin, je vais vers l'orchestre et je les remercie. Ils me disent, pourquoi ? D'avoir chanté ma chanson, la Roi Madorea. Il me dit, mais c'est pas votre chanson, c'est un standard brésilien. En reprenant la Roi Madorea, Nolwenn nous donne aussi l'illusion que cette chanson aurait pu être écrite et composée pour elle. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel le long du Corcovato, la Roi Madorea, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allée. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet Où je t'ai connue, Où nous avons dû nous séparer Pour si peu de temps et nous avons marché sous la pluie Je parlais d'amour Et toi, tu parlais de ton pays Avec cette chanson, Nolwenn a rendu un bel hommage à Nino Ferrer.